Hasard du calendrier, ce nouvel attentat a frappé la communauté catholique le jour de l'ouverture des journées mondiales de la jeunesse à Cracovie en Pologne. Deux millions de jeunes catholiques sont sur place, dont 35 000 français. Hier soir, plusieurs centaines d'entre eux se sont recueillis dans la petite église Saint-Nicolas de Cracovie. La journée a été forcément particulière pour Violette Voldoire. Lorsqu'ils apprennent la nouvelle, les jeunes du diocèse de Rennes sont réunis devant le palais pontifical à Cracovie. Petit à petit, Pierre-Hugues, 21 ans, réalise ce qui vient de se passer. On a été sous le choc évidemment, puisque déjà ça aurait pu être nous, les églises de Rouen, les églises des diocèses, c'est vraiment nos églises, c'est là où on va prier. Un peu plus tard dans la journée, une messe est célébrée en hommage aux prêtres assassinés. Deux millions de jeunes catholiques du monde entier priant ensemble, de quoi redonner espoir au père Nicolas Guillou, aumônier d'étudiants à Rennes. Il y a des milliers et des milliers de jeunes du monde entier qui sont là pour vivre l'espérance, vivre la confiance, vivre une capacité à faire des choses ensemble dans ce monde bien triste parfois, la preuve. Et ça m'a vraiment bouleversé d'espérance, paradoxalement. Des catholiques qui veulent voir comme un signe le thème choisi cette année pour les JMJ, la miséricorde, autrement dit le pardon. De son côté, le pape François a dénoncé un meurtre barbare. Le souverain pontife est attendu aujourd'hui à Cracovie.